Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Aujourd'hui, on répond à vos questions, on vous a demandé sur Instagram quelles étaient vos marques préférées. Vous avez été énormément à répondre, donc merci beaucoup. Oui, j'ai eu une petite centaine de réponses à trier sur Excel. Ça a été un grand moment de joie. Mais ça valait le coup parce qu'on a réussi quand même à cerner 5 marques. Et aujourd'hui, on va vous parler de vos 5 marques préférées. On va vous donner notre avis dessus. Bon, pour éviter de partir dans tous les sens, on a décidé de se faire un petit plan d'attaque. Pour structurer, c'est ça. Alors déjà, on va vous dire, est-ce qu'on a testé ces marques ? Que est-ce qu'on a acheté chez elles ? Ensuite, on va un peu les resituer, un peu leur histoire, d'où elles viennent, quels sont un peu leurs modos, leurs spécificités. Ensuite, que est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on aime bien chez ces marques-là ? Qu'est-ce qu'on trouve le plus pertinent chez ces marques-là ? Et puis aussi, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on n'a pas apprécié. Oui, des trucs dont on est moins fan. Voilà. Alors, on commence par votre cinquième marque préférée, c'est Bonne Gueule. Alors, franchement, moi, je ne suis pas étonné de leur trouver. Moi, un petit peu. Alors, petit rappel historique de la marque, très rapidement. Bonne Gueule, avant d'être une marque, c'est un blog. Le blog a commencé en 2007, si je ne dis pas de décembre. Oui, c'est ça. Et ils se sont mis à lancer leur marque en 2012. Après, une collab avec Rensen, qui fait le jean, je crois. Du coup, ces blogueurs ont lancé leur marque. Donc, c'est vraiment une histoire de passionnés, passionnés de la sapin. Ça, là-dessus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bonne Gueule, c'est une chose qu'on ne peut pas leur enlever. C'est que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup aux vêtements et qui travaillent sérieusement. Alors, ce qu'on aime bien chez Bonne Gueule, c'est surtout les matières. Alors, eux, ils sont très fans des matières japonaises, mais aussi. Les matières japonaises, elles sont souvent un petit peu irrégulières. Elles ont ce côté imparfaitement parfait, finalement. Ils ont beaucoup d'acidérité. Ils donnent du charme à un vêtement qui donne sa texture et qui donne son originalité. Et c'est vrai que ça, ça nous plaît beaucoup. Chez Bonne Gueule, on trouve des matières. Et du coup, ils ont vraiment ce travail de sourcing qui est ultra poussé. Par exemple, j'étais allé faire leur masterclass sur la maille qui était animée par le fondateur, le cofondateur. On a pensé quoi ? Franchement, c'était très cool. Ils nous ont sorti des échantillons. Alors, il y avait de la maille qui était réalisée à partir de papier japonais, donc fait à partir de d'algues. Ils avaient un tombé assez... Le tombé était raide. C'était assez impressionnant, mais c'est vraiment des choses qu'on ne trouve nulle part. Donc, eux, ils vont vraiment chercher les matières les plus intéressantes au niveau technique, des choses qu'on ne trouve pas partout. Et ça, c'est vraiment cool. En plus des matières, il y a aussi tout le côté montage sur lequel ils sont très soigneux. Beaucoup de technicité des produits, tout ce qui est imperméable. De toute façon, ils sentent que Benoît, l'un des fondateurs, est très fan de techwear. Très fan de techwear. Et ça se ressent parce qu'il a quand même fait des gammes dans les manteaux. Il cherche des vêtements un peu techniques pour se protéger de la pluie, du froid. Et effectivement, là aussi, il y a une offre intéressante, je trouve, dans cette gamme de populaires chez Bonne Gueule. Beaucoup de mélange précieux. Donc là, sur les mailles, on est unanime avec Arthur. C'est aussi une gamme chez Bonne Gueule qu'on aime bien. Qu'on aime beaucoup. Par contre, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure pour l'outerwear et qui, moi, me chiffonne un peu, c'est que souvent, alors ce n'est pas trop les manteaux techniques, mais les manteaux un peu plus classiques sont un peu courts. C'est trop un peu courts. Je trouve que je regarde, ça remonte au-dessus du genou. Moi, généralement, c'est une cuisse peut-être juste au-dessus du genou. Je trouve que c'est trop tendance. Et là-dessus, pour moi, il y a un petit carton, quoi. Ça, c'est notre avis public. C'est du détail. Mais moi, en termes d'allure, en termes de silhouette, je trouve ça moins joli, les manteaux trop courts. Enfin, le dernier truc qu'on aime bien chez Bonne Gueule, c'est leurs pages produits qui sont vraiment ultra détaillées. Là, on retrouve l'approche journalistique du blogueur où, en fait, leurs pages produits, ce sont des articles, en tout simplement. C'est très fourni. Vous aurez beaucoup d'informations. On vous prend bien par la main pour tout vous expliquer, sans snobisme, d'ailleurs. Ça, c'est important aussi. Il y a une vraie avancée sur le côté de la transparence. Alors qu'industrie de la mode, la transparence, c'est pas du tout son truc. Pendant très longtemps, d'ailleurs, ça l'est encore beaucoup en France. C'est toujours le cas. On vous dit vaguement, c'est fait. Parfois, les marquements. On essaie vraiment de vous cacher beaucoup de processus parce qu'il faut dire que c'est pas joli. Au moins, Bonne Gueule... C'est pas joli ou alors ils ont pas envie de se faire piquer les trucs par les concurrents ? Aussi. Ce qui est compensé. Enfin, c'est quand même souvent parce que c'est pas joli. Et Bonne Gueule, là-dessus, elle mérite d'avancer, de mettre un pied un peu dans le plat. Je crois qu'ils ont vraiment donné une nouvelle vision, une nouvelle direction, une démarche qui est plus saine. Plus transparente. Plus transparente, plus saine. Et on aimerait bien voir ça chez tout le monde. Et c'est vraiment un truc que j'apprécie personnellement. J'ai les Winted Brog qu'ils ont fait chez Barker, qui est vraiment faite dans le Mersham Town. Donc un beau berceau de soulis masculin. J'aime beaucoup le cuir. La semette des Nights et le Stormwalt qui sont très cool. Le cuir est vraiment top. J'ai essayé de glacer d'autres paires. Sur celle-là, c'est beaucoup plus simple, soyons honnêtes. Et très beau cuir. Après, le Stormwalt, c'est un peu barré. Je l'ai acheté comme ça. Donc voilà, petit défaut. Mais franchement, c'est visible par rapport à ce qu'on a sous les yeux. Alors, c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte avec Arthur. On utilise un vocabulaire assez technique. Mais par exemple, comme les termes Goudier, Stormwalt. Pourquoi Northampton, c'est le berceau de la chaussure contemporaine. Enfin, classique. Tout ça, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Et on sera ravis de vous répondre sur les points un peu techniques. On va peut-être un peu vite. Mais on essaye de raccourcir, sinon ça va être assez long. Sinon, ça serait trop long. Alors, ce qui nous plaît pas chez Bonne Gueule, c'est tout le vestiaire formel. C'est-à-dire les costumes. Ça nous plaît pas du tout. Les pantalons sont très bas. Coupés courts. Ouais. La coupe slim. Très tendance. Les revers du... Les proportions de la veste, moi, j'aime pas du tout. En fait, c'est cohérent avec leur vestiaire casual. Parce que s'ils faisaient trop du sartreau, en fait, ce serait bizarre. T'aurais carrément deux marques différentes. C'est ça. Après, du coup, c'est un peu dommage de... Il n'y a pas de compromis non plus. C'est-à-dire que vraiment, ils ont fait... Notre avis, nous, là-dessus, c'est que c'est trop casual. C'est trop tendance. Et du coup, même s'il y a des jolies matières, c'est un peu dommage. Parce qu'une jolie matière, mais que vous n'allez pas jusqu'au bout dans l'aspect du costume... Dans la forme, ouais. Pour nous, les filles, il n'y a pas quoi. Donc là-dessus, on passe. En plus, c'est assez classique. On n'a pas trop de... Je crois qu'il n'y a que des passes en ceinture. Je dis peut-être des bêtises. Je crois qu'il n'y a que des passes en ceinture, pas de faire de serrage. Toujours le boutonnage au milieu. En fait, ils ont réuni toutes les dingueries sur une seule et même... Qu'est-ce que c'est ? C'est un costume croisé, inspiration japonaise. C'est un croisé avec une ceinture et colchal. Un truc improbable. Ça a le mérite d'exister. Moi, je trouve ça un peu trop poussé. Et ça dénote un peu par rapport à ce qu'ils font dans les costumes. Ouais, voilà. Est-ce qu'on porterait ça ? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne le porterais pas. Pas en forme. Ouais, c'est sûr. Même en plaisir, moi, je préférerais quelque chose de plus sarto, une matière et une texture un peu plus affirmée que casual. Alors, est-ce que bonne gueule, c'est fait pour vous ? Franchement, pourquoi pas ? Déjà, est-ce que vous avez besoin de vous habiller ultra formel tout le temps ? C'est ça. Soyez honnête de nos jours. C'est quand même de plus en plus rare. Du coup, un vestiaire casual, franchement, allez-y. C'est surtout pour ceux qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de devoir faire l'enquête sur chaque marque qu'ils achètent comme nous, on aime le faire. Là, on peut y aller les yeux fermés. C'est un produit de qualité. C'est ça. Puis surtout, bonne gueule, c'est vraiment un acteur de confiance. C'est comme ça qu'on voudrait le présenter. Et enfin, si vous, vous êtes engagé dans une manière de mieux consommer comme le pro de bonne gueule, je pense que c'est aussi une marque qui est faite pour vous. La quatrième marque que vous préférez selon les abonnés de Gustave, c'est Lopez Aragon. Toi, Gustave, tu connais très bien. Oui, j'ai expérimenté toutes les pièces, même s'il y en a énormément chez Lopez Aragon. J'ai essayé le pantalon, j'ai essayé un blouson, j'ai essayé un manteau, j'ai essayé une veste. Il n'y a que les chemises que je n'ai pas essayées. Il y en a tes bras aussi, je crois. Oui, j'ai fait une veste sport. Vous verrez, il y a beaucoup de choix. Globalement, je suis très content. Je connais très bien le fondateur qui s'appelle Harry. Je ne le salue pas parce qu'il est espagnol. Il ne parle quasiment pas un mot de français, donc il ne se reconnaîtra pas. Mais on a beaucoup de choses à dire. Alors, Lopez Aragon, c'est une marque espagnole qu'on a découvert chez Jamais Vulguer il y a trois ans et qu'on a pu tester il y a deux ans. Ce qui fait la force de Lopez Aragon et son originalité, c'est qu'il propose une offre en MTO. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le made to order. Ça veut dire que vous choisissez un tissu. Il vous propose beaucoup de tissus différents selon les saisons. Et ensuite, vous choisissez la pièce. Et à partir de là, il va lancer la confection de votre vêtement. Donc, c'est fait à la demande. Qu'on aime bien chez Lopez Aragon, déjà, c'est le MTO parce que c'est plus responsable tout simplement de vendre et ensuite de produire plutôt que de produire et essayer de vendre. Et essayer de vendre. Donc, ça, c'est un truc qu'on aime bien. Même si je crois qu'il fait une petite ligne de pâte à... Il commence un tout petit peu de prêt-à-porter, mais c'est marginal par rapport à son travail. En plus de ça, ça vous permet de personnaliser votre vêtement qui est toujours appréciable. Je trouve qu'il va y avoir une pièce vraiment que pour soi, selon ses goûts. On choisit tous les détails. Moi, franchement, je trouve ça vraiment cool. Alors, on ne choisit pas tous les détails parce que c'est quand même des modèles prédéfinis. Mais je veux dire, vous choisissez le tissu qui peut donner... Enfin, quand on voit le nombre de tissus qui sont disponibles, je vous assure que c'est ça. Mais moi, ma veste, par exemple, j'avais pris un tissu Bordeaux. Trouverait très rarement... C'est ça. Du coup, ce qu'on aime bien, c'est surtout qu'il y a une grande variété de pièces et de choix dans son offre. Et c'est ce qui va vous intéresser. Et le rapport qualité-prix est excellent. Excellent. Les prix sont assez bas pour les pièces proposées. Et les tissus, surtout, aux yeux aussi. Bon, alors, c'est là que le bas blesse. Et c'est pour cette raison que je n'ai jamais acheté chez Lopez d'Aragon. C'est que son site est nul. Mais vraiment nul à chier. Je n'ose pas lui en parler parce que je sais que c'est un point de vexation chez lui. Vous savez, c'est quoi le plus drôle ? C'est qu'il y a mis de l'argent en plus dans son site. C'est-à-dire que non seulement son site, c'est n'importe quoi. Mais en plus, il y a dépensé de l'argent. Et c'est dommage parce qu'il aurait vraiment pu faire autrement. Et il fait une petite question d'égo là. Non, mon site est très bon. Voilà, donc c'est un sujet un peu touchy. Et nous, vous allez vous apercevoir vous-même. On va vous mettre quelques images. Je crois qu'on vous l'avait montré dans notre dernière vidéo sur comment bien acheter sur Internet. Donc, je vous le mets en fiche là. Je vous conseille d'aller la voir. C'était une très bonne vidéo. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait. C'est pas du tout. A n'avoir. Rien à rentrer. Du coup, le site ne ressemble à rien. Il faut s'inscrire pour commencer à acheter. Ce qui est incompréhensible sur un site. Voilà. Honnêtement, je ne connais personne qui ne se découragerait pas. Oui. Vraiment. Perso, moi, c'est ce qui me freine. Et même pourtant, Arthur, qui est un passionné et qui connaît, qui a déjà vu les produits. Compliqué, franchement. Ça ne donne envie à personne. Oui. Donc là, là-dessus, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment. Il faut faire quelque chose de vite. Vraiment, parce que c'est dommage. C'est un beau produit qui est gâché par un site qui est honnêtement un peu minable. Et du coup, c'est ça notre axe d'amélioration qu'on devait à l'Occos Aragon. C'est de faire un site peut-être un peu à la IOSA. On améliorerait un petit peu le processus de MTO. Celui. Oui, pourquoi pas. Celui de supply, je me permets, est extrêmement, je trouve, réussi aussi. On se projette hyper bien. Je pensais en Kerti où, eux, c'est carrément en 3D. Au fur et à mesure que tu ajoutes tes choix, tu as la pièce qui se met à jour, etc. Ça, ce serait des pistes intéressantes. Et puis, je pense que c'est ce qui lui permettrait vraiment de percer en ligne. Parce que sinon, l'offre, elle est géniale. En plus, il s'embête à vous demander vos mesures pour comparer avec ses propres gabarits pour essayer de vous trouver la taille la plus ajustée. C'est vraiment quelqu'un qui fait un super boulot, mais qui pêche sur des points... Le fond est là, la forme est heureuse. Pas du tout. Déjà, je pense que ça peut plaire à quelqu'un qui est déjà un peu Sarto, qui a déjà une garde-robe bien fournie. Et soit qu'il veut se faire un kiff, soit qu'il cherche une pièce bien précise, qu'il ne trouve pas en prêtable et qu'il voudrait la faire réaliser à l'abîmement. C'est aussi quelqu'un qui est habitué d'acheter sur Internet et qui connaît bien ses mesures parce que, comme on l'a vu, le processus est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Votre troisième marque préférée, c'est Scaveni. Je ne suis pas du tout surpris. Moi, j'aime beaucoup ça. Je m'y attendais, j'aurais été déçu de ne pas voir Scaveni dans vos marques préférées. Alors, toi, Gustave, tu n'as rien de chez Scaveni, je crois ? Du tout. Tu n'avais rien à tester non plus ? Non, c'est Valéry qui a fait les tests et il a fait les tests d'Ardillon, qui est une des marques de Scaveni. On reviendra dessus après. Moi, pour le coup, j'ai acheté chez Scaveni, j'ai acheté un short pour l'été, en lin, vert, franchement magnifique. Ah, il est canon. Oui, il emboite bien, la taille est bien haute, les boutons en accres sont magnifiques. C'est un beau produit. On a envie de vous dire ce qu'on aime chez Scaveni, parce qu'il y a des choses qu'on aime, mais on va d'abord faire un petit rappel historique. Oui, parce que là, c'est important, il y a des choses à dire. Du coup, la marque, elle a été fondée par Julien Scaveni. En fait, Julien, c'est un ancien architecte qui s'est reconverti en tailleur. Donc, il est passé à l'AFT, l'association française de tailleur, qui forme à ce métier-là. Et au même moment, pour relater son expérience et sa formation, il a ouvert le blog qui s'appelle Steve Kola, que moi, j'aime beaucoup et qui est plus axé sur la technique, le montage et un petit peu l'historique aussi. De l'art sartorial et de l'art tailleur chez les hommes. Et c'est vrai que pour tous les puristes, c'est un blog qu'il faut lire, parce que ça vous permet d'appréhender le vêtement d'une autre manière de vue dans les coulisses. En plus de ça, il réalise toutes ses illustrations qui sont aussi passées dans le Figaro. Il a aussi été jury sur M6 pour l'émission Cousuma. Je crois que c'est bon, ça ? Il est assez connu quand même. Voilà, donc un bel acteur qui a réussi à faire sa place. Et franchement, c'est tout. Alors, il faut savoir que c'est assez rare de bénéficier de l'expérience d'un vrai tailleur, même dans le sur-mesure. Parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans le sur-mesure, ce n'est pas forcément des tailleurs, les gens qui vous accueillent. En gros, ça peut être des vendeurs qui sont simplement formés à la prise de nos jobs, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce qu'ils ne voient pas l'envers du décor. Ils ne savent pas faire un dessus. Voilà, en fait, ils prennent des mesures pour retoucher un gabarit et ensuite, votre commande est envoyée à l'usine. Il y a deux approches différentes et c'est une différence qui est fondamentale. Et donc, c'est pour ça que dans sur-mesure, vous avez un monde entre la grande mesure, on ne sait pas ce qu'est fait Julien Scalini, mais où effectivement, c'est un tailleur, il y a un mètre-coupeur, etc. Tout est fait à la main. Et vous avez le sur-mesure qu'on a pu notamment trouver chez Atelier Hena, d'entrée de gamme, où là, effectivement, ce sont des vendeurs qui surtout sont chargés de vous écouter, de comprendre vos demandes et de prendre quelques mesures qui vont surtout retranscrire à l'atelier. Ce qui n'était pas trop le cas pour Atelier Hena. Ce n'est pas ça, c'est que l'atelier n'était pas terrible, il faut dire ce qui est. Ce qui fait un beau costume, je vais y revenir après. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, justement, c'est que Julien, lui, il est tailleur. Donc, quand vous venez dans sa boutique pour la mesure, il a ce regard tailleur. Et donc, quand il va parler à son atelier, il sait de quoi il parle. Il ne faut pas croire que du coup, ce qui compte en sur-mesure, c'est d'avoir un tailleur. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'atelier qui exécute le costume, qui pour moi est aussi important, voire beaucoup plus important. Donc, c'est un beau plus, mais ce n'est pas ce qui fera tout. Ce qu'on aime moins, avec Gustave, on est allé essayer le Gurkha de chez Scavini. Franchement, on n'était pas impressionné. En fait, c'est surtout par rapport au prix. En gros, l'atelier de Scavini, il ne pouvait pas réaliser le Gurkha. Donc, il l'a fait ailleurs. Et donc, il y a une grosse différence. Différence de prix. Il y a une grosse différence de prix entre ce qu'il fait. En pantalon, après t'apporter. Enfin, on va dire que ça tourne autour de 100, 150, 200 euros. Et là, on passe à 330 euros. Donc, en gros, ça a double le prix, ou ce 33%. Donc, c'est une grosse différence. Et puis, il y a des alternatives en prêt-à-porter. Pour moi, le Gurkha de Craftsman Clossing à 200 dollars est beaucoup plus intéressant. En tout cas, de ce que j'ai vu, est plus intéressant. Voilà. Donc là, sur cette... Il y a le fret de port, tout ça. Bon. Mais sur cette gamme-là, on n'est pas convaincus. Alors, nous, ce qu'on aimerait bien voir ou revoir chez Scavini, c'est plutôt Ardillon. Alors, Ardillon, c'était la marque de costumes en prêt-à-porter de Scavini qui était imbattable. À 400 euros, vous aviez un costume qui était canon. Franchement, on n'avait jamais vu ça. Et c'est dommage qu'il a arrêté. Je pense qu'il a peut-être... Je ne sais pas. Peut-être que ce n'était pas rentable. C'était pas assez rentable. Mais c'est vraiment dommage parce que moi, je l'ai vu sur Valérie, ce costume. Il était magnifique. Les tissus étaient superbes. Les tissus professionnels. Ah, c'était incroyable. Après, ça restait classique, les tissus. Oui, oui. Du bleu, du gris. Mais pour débuter... Des petites rayures bien sensibles. C'est ça. Mais pour débuter, ça gardera... C'était beaucoup mieux que celui-ci de supply à 400 euros. Oui, c'est ça. Alors, à qui ça peut plaire ? Scavini, je trouve que c'est intéressant parce que si vous venez d'un milieu formel, vous aurez un beau costume en mesure avec un regard de tailleur. Et si vous êtes, au contraire, dans un milieu un peu semi-formel, c'est-à-dire que vous avez porté une veste et un pantalon, mais sans cravate, vous aurez des très beaux pantalons à porter avec des belles matières, du tweed, du lin en hiver, du lin en été. Même si vous ne portez pas trop la veste ou que vous n'avez pas besoin de porter la veste et que vous aimez plutôt miser sur le pantalon, vous trouverez votre bonheur chez vous. Votre marque que vous avez classée en numéro 2 dans vos votes, c'est Suitsupply. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Oui, beaucoup. Alors déjà, toi, qu'est-ce que tu as chez Suitsupply, Gustav ? Moi, Suitsupply m'avait offert une tenue complète il y a deux ans pour leur arriver en France. Donc, j'avais une veste sport, un pantalon et une chemise. Je ne porte plus du tout et je vous t'expliquerai pourquoi. Mais tu avais un manteau aussi ? Oui, j'ai fait un manteau qui a été une expérience aussi, je regrette un peu. Alors moi, je n'ai pas fait de costume en fait. J'ai acheté trois chemises, un polo, des chaussures aussi, un pantalon. Et ouais, on va vous parler de tout ça. En fait, finalement, c'est la marque qu'on a le plus testé. Ouais, et qui pour moi mériterait un peu plus de nuance dans son approche parce qu'on entend souvent une critique à ses titillers en vie. Très chaud ou très froid. Pour moi, c'est plus nuancé que ça. Petit rappel de la marque très rapidement, Sud Supply, ça a commencé dans les années 2000. C'était en Hollande, je crois. En fait, eux, leur stratégie, ce n'était pas de se mettre dans les beaux quartiers, leur boutique et tout. C'était de se mettre dans des zones d'activité commerciale pour avoir plus de surface et économiser sur les loyers. Et en fait, leurs boutiques sont devenues des lieux de destination. Ça, couplé au fait qu'ils avaient un rapport qualité-prix imbattable et un parti-prix stylistique qui était quand même affirmé, ça a fait exploser la marque. Chez Sud Supply, ce qu'on aime bien, déjà, c'est le parti-prix affirmé qu'on retrouve difficilement en prêt-à-porter. À ce prix-là. Ouais, à ce prix-là. C'est-à-dire que, bon, on a des vrais vrais verts. Vous avez des costumes croisés. Puis il y a des tissus qui sont franchement poussés, non ? Il y a des beaux tissus quand même. Là-dessus, il faut bien avouer que c'est pas mal. Il y a des coupes variées, même si elles ne conviennent pas à toutes les morphologies. Ouais. Et puis surtout, le prix, quoi. Le prix est quand même abordable. Bon, évidemment, tout ça à un coût. Sud Supply, c'est fait en Chine, dans des usines. Je ne peux pas en dessin. Bah, c'est pas grave, on ne peut pas. On était choqués par notre trompeau, quoi, non ? Ouais, les mecs, c'est fait à la chaîne en genoulois. Et surtout, le SAV, les deux expériences différentes qu'on a eues, c'était vraiment pas top. Ouais. J'ai acheté un manteau en make-to-order il y a quelques mois de ça pour l'hiver. J'étais un peu déçu parce que j'avais commandé une taille longue, qui était en théorie réservée à ceux qui font plus d'un mètre 87, je fais un mètre 83. Mais comme cette marque a la réputation de faire des manches très courtes, je me suis dit, on va prendre un petit peu plus, je repousserai. Dans le dos, ouais. Voilà. Et en fait, c'était trop court. Donc, tout est trop court. Les vestes, moi, par exemple, je suis grand et fin. Sud Supply, il faut oublier. Et moi, par exemple, je suis un peu plus fort que du mâle aussi, quoi. En fait, Sud Supply, c'est vraiment pour les physiques athlétiques. Et surtout pour les physiques très normées, si je puis dire. Si vous faites un beau M, c'est parfait. Alors que quoi que, moi, je fais un beau 52 très net, mais juste les bras longs, quoi. Et le problème, c'est que moi, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Quand j'ai essayé la marque, j'étais assez impressionné parce qu'en fait, il y avait une telle hype autour de cette marque-là quand c'est arrivé en France. Et quand j'ai enfilé les vêtements, j'ai presque oublié. Enfin, ça ne tombait pas trop mal. Et en fait, en les portant, je me disais, mince, je ne suis pas bien dedans. C'est trop court. Et du coup, j'ai beaucoup changé d'avis sur Sud Supply. Les vestes, tu n'es pas trop court ? Ouais. Et donc, j'ai beaucoup changé d'avis sur Sud Supply parce qu'au début, j'étais complètement pris dans la hype quand c'est arrivé à Paris. Et je n'avais pas les idées vraiment claires là-dessus. Surtout, tu vois le ticket de caisse, tu te fais « ouah, j'ai tout ça, c'est pas cher, trop bien ». C'est clair. Du coup, le manteau, je suis allé en boutique. On m'a dit qu'il aurait fallu le faire en boutique et pas en ligne, sauf qu'à ce moment-là, on était en pleine crise du coronavirus. Le monsieur, qui était très sympa d'ailleurs, le vendeur à Paris, il m'a dit « vous l'auriez fait en boutique, il aurait été parfait ». Je vais bien vous croire, monsieur, mais ce n'est pas le cas. Et donc, j'ai dû repayer 60 euros de retouche. Ouais. Ah, il t'aurait fini les retouches si j'étais en boutique ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'aurait… Bon, peu importe. En tout cas, j'ai été déçu. En plus, le tissu était un peu fade. Bon, là, c'est ma faute parce que du coup, j'ai choisi un tissu un peu fade alors qu'il aurait fallu un tissu plus texturé sur ce genre de manteau. Voilà. Donc, moi, si tu plais, j'en garde pas une très bonne expérience. Je n'ai pas une tige, je crois. Voilà. Alors, moi, j'ai acheté pas mal de trucs en si tu plais. Et en fait, j'y vais une fois par an sur l'outlet. Voilà. Tout ce qui est chemise et tout, franchement impeccable. Par contre, j'avais acheté une paire de slippers en velours pour une tenue black tie. Et en fait, elles sont arrivées. Et le velours, quand vous le frottez, en fait, il brûle. Et du coup, il y a des poils rats. Et sur du velours, ça reflète beaucoup la lumière. Ça se voit tout de suite. Et c'est ignoble. Et du coup, en fait, je suis allé en boutique pour les retourner. Et ils m'ont dit que le produit n'était plus disponible. Donc, OK. On a trouvé une alternative. Un Belgian loafer, super, très bien. Ils étaient normalement dans la même gamme de prix. Ils devaient coûter tous les deux 220 euros. Sauf que l'alternative n'est pas en outlet. Et en fait, ils ne m'ont pas prévenu. Et devant la caisse, ils me disent, ouais, ça fait 160 euros en plus, s'il vous plaît. Du coup, douche froide. Et moi, je pensais juste qu'ils allaient m'échanger. Parce que le produit que je voulais échanger, ils étaient plus dispo. Mais ce n'est plus mon problème. Et j'échange contre une alternative. Et en plus, on me fait payer davantage. Donc, bon, grosse déception sur le SAV sur ce coup-là. Je pense qu'ils ont du mal sur les pièces qui sont un peu plus techniques. Mais sur les basiques, en fait, ils... De toute façon, c'est cohérent aussi. C'est-à-dire que pour ce prix-là, on ne peut pas en attendre une montagne. Alors, à qui ça peut plaire, Arthur ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense déjà qu'il faut que vous ayez un physique assez classique. Ah, ça, oui. Ça, sinon, oubliez. Ouais, en fait, c'est surtout la longueur des manches. Bon, si vous pouvez la retoucher, tant mieux. Faites la retoucher. Pas forcément chez eux, parce que ça coûte cher la retoucher chez eux. Faites loucher votre retouchage. Mais franchement, sinon, ouais, les chemises, les progrès, moi, j'aime bien. Les chaussures sont bien, pas le bon. Il faut savoir que moi, j'ai entendu dire, et je pense que c'est vrai, que c'était volontaire d'avoir des manches un peu courtes pour donner l'allure et lancer. Moi, je trouve que c'est complètement idiot. C'est pas l'intérêt. Voilà, mais ça veut dire que vraiment, les manches, ça peut être problématique si vous êtes un peu plus grand que la moyenne. Essayez avant d'acheter. Une fois que vous connaissez votre taille, vous pouvez y aller. Voilà. Aussi, Suite Supply, c'est une belle enseigne, si vous voulez, un premier costume qui a un peu de gueule. Parce que dans un prêt-à-porter, il y a à boire et à manger. Là, franchement, vous avez quand même quelque chose de correct. Et c'est vrai que pour un premier costume, pour un stage, pour un boulot, c'est très bien. Ouais, ou un jeune professionnel, franchement, c'est top. Par contre, dans les milieux, on porte le costume. Si vous arrivez à un poste un peu plus directif, je pense qu'il faut arrêter Suite Supply. Ouais, et puis il faut step up. Voilà. Sachant aussi que pour un costume de mariage à bas budget, c'est hyper intéressant. Il y a des très belles textures l'été. Voilà, donc si vous n'avez pas de budget pour un costume de mariage, Suite Supply, il faut aller voir. On arrive sur la première marche du podium, avec la marque préférée des abonnés de Gustave et de Gustave lui-même, je crois. Non, pas exactement. Pas exactement. Mais j'ai beaucoup milité pour cette marque. Mais pas loin, c'est Pini Parma. Grosse surprise, n'est-ce pas ? Comme je suis sûr, oui. Alors, vas-y, parle-en de nous, Gustave, parce que là, c'est ton cheval de bataille, je crois. Ah, Pini Parma, c'est une marque française fondée par Thomas Pini, qui travaillait chez Boji et qui s'est lancée en nom propre et donc qui fait tout en Italie. Il s'est lancé il n'y a pas très longtemps, je dirais quatre ans, quelque chose comme ça. Quatre ans, trois ans, quatre ans. Et tout de suite, le fait par rapport à ce qu'ils faisaient sur le marché français, c'était impressionnant. Et puis surtout, je crois que c'est avec eux que tu as découvert le montage à italienne, très léger, déstructuré. Ah oui, ça a été une révélation. Alors, ce qu'on aime bien chez Pini Parma, c'est qu'il y a un vrai parti-prix stylistique qui est affirmé, mais sans trop. C'est-à-dire que ce qui fait toute la justesse pour moi de Pini Parma, c'est que c'est un costume charismatique avec des tissus qui sortent de l'ordinaire sans jamais tomber dans l'excentricité. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le parfait compromis entre style et prise de risque. Bon goût, franchement. Et surtout, le rapport qualité-prix est excellent sur une gamme supérieure. En fait, en résumé, c'est le step-up idéal quand vous avez fait les suits de supply et compagnie. Oui, ça, c'est d'accord. Alors, chez Pini Parma, pour les pièces qu'on a, moi, j'ai eu deux pantalements. J'ai eu le Sorania et celui au-dessus, qui est encore plus Sarto. Je ne me rappelle plus du nom. J'ai une veste sport que je mets toujours, contrairement aux deux autres pantalons. Enfin, si je mets le pantalon, je le mets encore un peu. Donc là, là-dessus, j'ai un manteau qui est absolument sublime et qui, à chaque fois que je le mets en story, tout le monde l'adore. Il est vraiment très beau. Donc, globalement, sur les trois quarts des pièces que j'ai achetées, je les porte encore. Moi, j'ai juste le pantalon Sorania dont je me suis un peu lassé parce que je trouve la fourche un peu cool. C'était les anciens. Et on arrive un petit peu, je pense, aux limites de ce que nous, on apprécie chez Pini Parma. C'est que, justement, nous, on est devenus un petit peu des puristes là-dessus. Et du coup, les pantalons Pini Parma, on finit par les trouver un peu courts, en hauteur. Oui. Quand on commence à penser que les pantalons de Pini Parma sont un peu bas, c'est que vous êtes bien marjo. C'est que vous êtes arrivé. Vraiment, vous êtes des dingues. Voilà. Ça doit vous alerter. Là, normalement, il faut faire quelque chose. On rentre dans une autre catégorie. Oui. Il faut se mettre à consulter, là. Ça va plus. Et du coup, c'est la limite de Pini Parma pour nous, en tant que puristes, c'est que aussi, les coupes sont un peu slim. Et effectivement, c'est un beau compromis. Oui, l'ouverture à l'âge fine. À moi, je la passe à 19, 20. C'est ça. Et donc, là-dessus, effectivement, nous, ça... Par contre, les vestes, pas grand-chose à dire. Les vestes, oui. Oui. Mais voilà, il fallait trouver un défaut à Pini Parma. Et puis, même si c'est un truc qu'on pense, il y a une limite pour les puristes à Pini Parma. Mais enfin, il est très haute. Les puristes hardcore. Voilà, les dingues, quoi. Genre nous, quoi. Les mecs un peu chevous dans leur chambre. Oui, ils sont des vidéos sur Internet. Après, les axes d'amélioration pour Pini Parma, je pense qu'on est assez d'accord, c'est qu'on aimerait bien le voir développer... Un vestiaire casuel. Un vestiaire casuel, toujours un peu certain, mais décontracté, qui correspond plus aux registres qu'on retrouve aujourd'hui en France. C'est ça. Dans le monde, d'ailleurs, des choses beaucoup plus décontractées. Il a commencé. Il a commencé, oui. Mais on veut... Thomas, il faut continuer. Il ne faut pas lâcher le morceau. Alors pour moi, Pini Parma, ça correspond à deux cas de figure. Trois même. Le premier cas de figure, c'est ceux qui arrivent sur des cadres directifs et qui veulent commencer à se démarquer par un vrai costume qui en impose. Et ça, évidemment, Pini Parma, vous trouverez votre bonheur. Et comme on le dit, ce ne sera jamais trop. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie limite. On n'est pas sur quelque chose de super puriste. On n'est pas au piti homo quand vous allez chez Pini Parma. C'est un costume charismatique, mais qui a une limite. La taille n'est pas très haute. C'est abordable. Pour moi, le deuxième cas de figure qui est intéressant chez Pini Parma, c'est pour les passionnés qui veulent s'offrir une première pièce pour le plaisir. Une très belle pièce qui le reporteront. Oui, elle est mariée aussi. Vraiment, oui. Un très beau costume de mariage. Très beau costume de mariage. Vous allez chez Pini Parma. Il fait du MTO aussi. Et la boutique est à Paris. Donc, vous pouvez aller rencontrer Thomas qui a beaucoup de goût. Oui. Et d'ailleurs, il a vraiment bien percé même sur le marché international. Il est hyper reconnu. Là, je le vois beaucoup sur les forums anglophones, sur les chaînes YouTube, etc. Donc, non, non. C'est un acteur qui a le vent en poux. Et c'est tout ce qu'il mérite, franchement. Je pense que c'est ce qu'il mérite. Et dernier point à noter. On ne l'a pas dit dans ce qu'on aimait bien, mais je le rappelle. C'est que les vendeurs sont tous franco-italiens. Et en tous, non, mais beaucoup de vente. Vraiment. Là, je vous assure que je n'ai jamais vu un vendeur chez Pini Parma qui vous dira une bêtise. Là-dessus, il a fait un gros effort sur le recrutement. Quand vous sortez de la boutique, vous parlez de l'Amérique comme ça. Voilà, vous dites Ciao Thomas. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On espère que ça vous a plu. On aime bien interagir comme ça avec vous. On va peut-être le faire un peu plus souvent. Oui, et puis il y a plein de sujets sur les marques préférées, mais on pourra en faire plein d'autres. On a des plans, mais on aimerait bien aussi avoir des venteurs de la part. Un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, pour ce qui est des cinq marques qui ont été sélectionnées, je ne suis pas étonné. Je trouve qu'il y a beaucoup de marques de puristes. Ça me plaît. Ça veut dire que... Ça veut dire que ta communauté... Enfin, t'as bien trouvé ta communauté aussi, je pense. Oui, et puis surtout que les gens se sont hyper éduqués aux vêtements parce que ce n'est pas des marques que vous sortez comme ça sans connaître un peu le milieu. Tu aurais sorti du H&M, de la... Voilà. Bon, j'ai eu quelques réponses un peu trolles, je ne vous cache pas, mais pas beaucoup. Par contre, j'ai aussi des marques très pointues que moi, j'adore et j'ai eu beaucoup de marques italiennes. Peut-être regarder ça. Ouais, mais ce qui pourrait être intéressant aussi, ce serait qu'on fasse une... Les 5 marques ultra-pentues que vous ne connaissez pas. Ouais, voilà. Est-ce que vous voulez ce sujet ? Et donc, vous vous en foutez. Est-ce que vous voudriez voir ce sujet ? Répondez-nous en commentaire. Dites-nous. Référencement.